Premier verset, il l'a dit encore, en vérité je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec la puissance. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, 50 à 55. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, la trompe exonérera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est la première résurrection, et nous qui serons restés, nous serons changés en un clin d'œil. C'est ce que Jésus dit. Amen. Maintenant, prenons ça dans Malachie chapitre 3, 13 jusqu'à Malachie chapitre 4, verset 6. Malachie chapitre 3, 13 jusqu'à Malachie 4, verset 6, explique Marc chapitre 8, 32 jusqu'à Marc chapitre 9, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 13 jusqu'à Malachie chapitre 4, verset 6. Vous avez la parole. Vos paroles ont été dues contre moi, dit l'éternel. Suivez mes frères. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on serve Dieu, qu'avons-nous gagné à observer son commandement, et a marché avec tristesse à cause de l'éternel désarmé. Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Suivez bien cette parole que vous êtes en train de recevoir. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui créent l'éternel se parlaient l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que sur la terre, ceux qui marchent avec le Seigneur, ils se disent, qu'est-ce qui ne va pas? Nous là, on craint Dieu, mais on ne réussit pas. Les méchants réussissent. Ceux qui tentent de dire réussissent. Mais c'est en vain qu'on serve Dieu. Dieu a dit, ah bon, c'est ça que vous avez dit. Ce n'est pas grave, calmez-vous. Allez, les anges, venez. Écrivez-moi le nom de tous ceux qui me servent et qui ne sont pas en train de réussir là. Frère, reprends encore cette parole-là. Verset 16. Non, reprends encore verset 13. Vos paroles ont été dues contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on serve Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement? Ah, qu'avons-nous gagné en observant ses commandements? Frère, écoutez-moi très bien. Cette parole-là est prophétique. Ici, là, c'est les commandements, c'est-à-dire la loi de Moïse que nous observons. C'est l'époque où nous qui sommes remplis du Saint-Esprit et qui devons sortir des églises apostates, nous devons écouter la loi de Moïse. Parce qu'ayant l'Esprit en nous, nous sommes comme Jésus qui a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir la loi et les prophètes. C'est pourquoi c'est dur. Le message du rétablissement de toutes choses ressuscite la loi de Moïse de ses propres cendres. Parce que la loi du brisement spirituel fait partie de la loi de Moïse. La discipline par laquelle tu dois accepter de souffrir fait partie de la loi de Moïse. Les plus grands exemples, nous allons les trouver, par exemple, dans Malakie, non, plutôt dans 2 Maccabées, chapitre 6, versets 13 à 17. On prendra un exemple comme ça. 2 Maccabées, 2 Maccabées. Tu n'as pas, il n'y a pas de quoi. On n'est pas là encore. 2 Maccabées, chapitre 6, verset 13 jusqu'à 17. Donc, qu'est-ce que dit la parole ici? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement? Qu'avons-nous gagné avec ce prédicateur qui nous dit qu'on doit mettre en application de Deutéronome, 22, verset 5. Il a marché avec bristesse à cause de l'internet. Lui, il dit que si tu es comme ça, tu ne dois pas prêcher. Ce prédicateur, là, sort d'où? C'est le Lévitique qui le dit. Mais le Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Comment lui dit qu'on doit accomplir? Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que nous sommes parvenus à l'étape où l'homme qui a le Saint-Esprit doit quitter l'Église apostate qui a abandonné la parole de Dieu, qui a changé la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit que la loi de Moïse, on ne doit pas l'accomplir. Il y a dans la loi de Moïse des choses qu'on ne peut pas accomplir. Par exemple, les fêtes pour Israël. Le sacrifice des animaux. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux pour se trouver agréable à Dieu. Aujourd'hui, c'est nous qui devons sacrifier nos comportements. Les vaches sont en nous. Les béliers sont en nous. Les cochons sont en nous. Les tigres sont en nous. Les tiakoulas qui parlent de nous, c'est nous maintenant, ça y est là. On doit tout sacrifier à l'autel spirituel. Frère, prends-moi Romain 12, 1 à 2. C'est nous qui devons tous sacrifier tout ce qu'on a du monde là. Sacrifions cela, frère. Romain 12, 1 à 2. Je vous exerce donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, c'est ça. Quand vous entendez les gens fuir là, oh non, mais lui, il nous prêche la loi. ils ne veulent pas accomplir Romain 12, versets 1 à 2. Amen. Vous comprenez, frère. Et, Romain 12, versets 1 à 2, se prolonge dans Romain 13, versets 8 à 14. Lecture. 13, versets 8 à 14. C'est en vain qu'on nous fait des procès. Aujourd'hui là, tu ne tueras point, est-ce que nous nous devons tuer? Non. Tu ne voleras point, on doit voler? Non. On peut accomplir la loi facilement, parce que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Celui qui a du mal à accomplir la loi, c'est celui-là qui est pécheur, qui n'a pas été sauvé. Et il n'a pas compris qu'il doit être brisé spirituellement. Il n'est pas d'accord. Il veut sauver sa vie de la pratique de la loi. Romain, chapitre 13, 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Le problème que nous avons dans la sanctification, c'est que nous devons accomplir la loi de l'amour. Point. Celui qui a accompli la loi de l'amour a accompli tout l'Ancien Testament. Et si tu as accompli tout l'Ancien Testament, pourquoi les problèmes comme Deutéronome 22, verset 5, ça va te faire du mal? C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le veut. Et Deutéronome 22, verset 5, c'est 1 Timothée, chapitre 2, 9 à 15. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2. Non, 1 Corinthiens, chapitre 11, 2 à 16. C'est 1 Pierre, chapitre 3, 1 à 7. Où est le problème? Nous devons aimer notre prochain. C'est le plus grand commandement d'après Marc, chapitre 12, verset 24 à 28. Marc, chapitre 12, 24 à 28. Le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Frère, ce n'est pas toi qui lis. Là, ils prennent le plus grand commandement. Marc, chapitre 12, 24 à 28. Non, tu vas... Vous ne savez pas que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu dans le prochain. Aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est ça, l'accomplissement de la loi. Mais non, la révélation, c'est que quiconque aime Dieu de tout son corps, est-ce que tu vas t'habiller comme les putes de Paris? Non. Comme les gayes de Paris? Voilà, mais parce que tu aimes Dieu de tout ton corps. Le corps est sanctifié. Amen. Le corps est mis à part. De toute ton âme, tu ne vas pas haïr les gens dans ton cœur. De tout ton esprit, mais tu vas aimer la parole de Dieu. De toute ta pensée, mais tu auras des pensées saines pour les gens. Ils te font du mal, ce n'est pas ton problème. Tu les aimes, tu les aimes. Accomplissement de la loi est égal à l'amour du prochain. Ennemi ou amis, tu dois les aimer. Amen. Continuons. Verset 9. Oui? J'avais une question sur Romain 13. Au verset 8. Ne devais rien à personne. En fait, cette phrase, j'aimerais que on écortique un peu la phrase. La seule chose que tu dois dévoir aux gens, c'est de les aimer. Si tu dois l'argent aux gens, remets. Si tu dois les chaussettes d'autrui, remets. ça, c'est un péché alors. Devoir, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Hé, 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 hé. C'est votre problème. C'est la même chose. Je vous l'ai dit un jour, si vous avez des dettes à la banque, c'est parce que vous n'avez pas la confiance en Dieu. Recommencez de mettre la confiance en Dieu. Premièrement, dites, Seigneur, si je suis ta fille, paye mes dettes de la banque. Frère, dites ça. Mais, prophète, c'est là le problème. C'est là où est le problème. Parce que, mon frère, je vous dis ceci. Dites, Seigneur, j'ai des dettes, paye mes dettes. Si tu le dis avec confiance, ton Dieu payera tes dettes. Vous voyez là où on ne s'entend pas. Quand je vous conduis dans les vraies choses qui vont vous aider, vous n'êtes plus là. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Va le faire. Mets tes genoux à terre. Dis, Seigneur, paye mes dettes de la banque. Au lieu de dire, non, frère, viens prier pour nous. Je te dis, va dire, Seigneur, paye mes dettes de la banque. Parce que c'est toi qui connais le montant. Dis à Dieu que Dieu règle ce problème. Et quand tu l'auras réglé, si tu as besoin d'un crédit, dis, Seigneur, j'ai besoin de temps, donne-le moi. Vous pensez que Dieu ne donne pas l'argent? Si. Eh, Dieu donne l'argent. Commencez d'abord par les dire aujourd'hui, parler à Dieu. Je dois tant, Seigneur, règle ça. Vous allez voir, il va règle. Pour que désormais, je ne prenne plus de crédit. Il va le faire. Ne le limitez pas. Faites-le. C'est l'homme de Dieu qui l'a dit, ça arrivera. Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons pas trouvé de poisson. Mais sur ta parole, on va jeter le filet du côté droit. Et ils ont jeté le filet du côté droit sur la parole de Jésus. Allez dire à Dieu qu'il paye vos dettes. Est-ce que c'est un problème pour Dieu? Frère, l'or est l'argent à partir du Seigneur. C'est ça qu'on a vu hier à l'église. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Mais vous ne savez pas que vos dettes appartiennent à Dieu. Vos souffrances appartiennent à Dieu.